Histoire de l'origine du terrier de Boston Dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans la région de la Nouvelle-Angleterre, un éleveur a croisé un bulldog anglais avec un terrier anglais blanc. Le résultat de ce croisement était un chien très grand, qui pesait 14,5 kg avec des rayures sombres et des taches blanches. Il a été nommé au Pejuge. En 1865, il a été acheté par un certain William Aubrien de Boston, Massachusetts, USA, qu'il a ensuite vendu à Robert S. Huppé, également de Boston. Ce chien a ensuite été accouplé avec une femelle nommée J. appartenant à M. Burnett de Deerford Farm, Massachusetts. Elle était blanche et avait des jambes courtes, ainsi qu'un museau court et une tête carrée. Bien que l'apparence n'ait pas été comme prévu, M. Huppé était satisfait du résultat. La progéniture issue de ce croisement fut le début de la race. Il a fallu de nombreuses décennies et de nombreuses générations de consanguinités, de croisements et d'hybridations pour produire la race que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de terrier de Boston. On pense également que le bulldog français était l'un des ancêtres de cette race. Fait intéressant, comme cette race n'avait pas de nom, les propriétaires ont expérimenté différents noms, dont Rundi, mais aucun d'entre eux n'a été adopté. Puis H. Lassie, juge et journaliste, a suggéré dans un article de journal local que puisque cette petite race est originaire de la ville historique de Boston, pourquoi ne devrait-elle pas s'appeler le Boston Terrier ? Alors nous avons décidé. En 1891, plus de 40 propriétaires ont fondé l'American Terrier de Boston Club, où les standards de la race ont été décrits en détail. Après que le chien a été admis à l'American Kennel Club en 1893, sa popularité a augmenté. En 1908, le Boston Terrier était devenu populaire au Canada. Au début des années 1930, des fans enthousiastes ont amené le terrier de Boston au Royaume-Uni. Au fur et à mesure que l'intérêt augmentait, Arthur Cravant a demandé que le terrier de Boston soit activement élevé, afin d'écrire un livre illustrant les éleveurs de la race. Cravant avait déjà écrit des livres sur d'autres races, et, après mûre réflexion, a écrit la publication The Boston Terrier et Icknoy. Terrier de Boston est une race de chien. Il a été élevé au XIXe siècle aux États-Unis en croisant le terrier anglais avec le bulldog anglais, suivi de l'ajout de cent d'autres races. En 1893, le terrier de Boston a été reconnu comme une race distincte du bull terrier. Depuis 1979, c'est le symbole officiel de l'État du Massachusetts. Le terrier de Boston est populaire depuis sa création, il y a un peu plus d'un siècle. Élevés à l'origine, comme chiens de combat, ils sont aujourd'hui des compagnons doux et affectueux, avec des marques de smoking, ce qui leur a valu le surnom de American Gentleman. Les terriers de Boston sont des chiens très affectueux, qui s'entendent avec tous les membres de la famille dans presque toutes les maisons, même un appartement. Cependant, ces chiots joueurs ont besoin de beaucoup d'activité physique. Si vous pouvez donner beaucoup d'amour et d'exercice à votre chien, vous aurez un meilleur ami adorable et fidèle. Terrier de Boston, selon certaines versions, a été élevé comme un chien de combat féroce, mais aujourd'hui cette version n'a pas trouvé de confirmation exacte. Le petit gentleman américain, comme on l'appelait au XIXe siècle, est définitivement un amoureux plutôt qu'un combattant, bien que les mâles aient été connus pour afficher leur ascendance terrier dans une certaine mesure, lorsqu'ils sentent que leur territoire est envahi par un autre chien. Les terriers de Boston sont connus pour leur intelligence, parfois trop. Leur nature vive et affectueuse les rend extrêmement attirants. Bien que le terrier de Boston soit petit, il est fort et musclé. Ils ont un pelage lisse, brillant et droit avec des marques blanches nettes, rappelant un smoking, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles on les appelle l'American Gentleman. Les oreilles caractéristiques du terrier de Boston sont dressées et assez grandes. De grands yeux magnifiques, situés assez loin les uns des autres, complètent leur apparence attrayante. Le terrier de Boston a un museau large, plat et sans ride. Ils appartiennent à une classe de chiens appelés brachycéphales, brachy et courts, et céphaliques et la tête. Comme les autres chiens brachycéphales, la mâchoire inférieure est proportionnelle au corps, mais ils ont une mâchoire supérieure courte, ce qui fait que leur museau regarde vers l'intérieur. La posture du terrier de Boston leur donne une allure qui surpasse leur taille. Leur queue est naturellement courte, l'amarrage est interdit et attaché bas. La petite taille et la nature vive et affectueuse du terrier de Boston en font un excellent animal de compagnie et compagnons. Ils adorent les enfants et amulent les gens de tous âges, avec leur bouffonnerie et leurs expressions faciales uniques et attrayantes. Ce sont de bons compagnons pour les personnes âgées et les habitants des appartements. Même s'ils sont doux et d'humeur égale, ils peuvent avoir le comportement énergique de leurs ancêtres terriers. Particularité Les chiens à nez courts, comme le terrier de Boston, ne peuvent pas refroidir l'air entrant dans leurs poumons aussi efficacement que les races à nez longs, et ils sont beaucoup plus sensibles au stress thermique. En raison de leur pelage court, ils ne supportent pas non plus les températures très froides. Même dans les climats tempérés, le terrier de Boston doit être gardé à l'intérieur. Étant donné que le terrier de Boston peut avoir des problèmes respiratoires, ne tirez pas sur le collier pour forcer le chien à faire ce que vous voulez. Votre terrier de Boston est sujet aux ulcères corne et un temps ses yeux sont grands et globuleux. Faites attention à ses yeux lorsque vous jouez ou marchez. Selon en partie son alimentation, le terrier de Boston peut être sujet aux flatulences. En raison de leur nez court, les terriers de Boston reniflent, bavent et ronflent souvent, parfois fort. Alors que les terriers de Boston ont tendance à être des chiens calmes et doux, peu sujets à l'irritabilité ou à l'agressivité, les mâles peuvent être hostiles aux autres chiens qui, selon eux, envahissent leur territoire. Les terriers de Boston peuvent trop manger, alors surveillez-les et assurez-vous qu'ils ne prennent pas de poids. Ils peuvent être têtus, donc la persévérance et la cohérence sont un atout certain dans les méthodes d'entraînement. Ils sont sensibles à votre ton de voix et la punition peut les faire cesser de vous écouter, donc l'entraînement doit être discret et motivant. Pour avoir un chien en bonne santé, n'achetez jamais un chiot à un éleveur irresponsable. Trouvez un éleveur réputé qui teste ses chiens reproducteurs pour s'assurer qu'ils n'ont pas de maladies génétiques qu'ils peuvent transmettre aux chiots. Entretien et soins Les jours chauds, la race souffre de surchauffe, et par temps froid, un poêle court et dépourvu de sous-poêle ne peut pas fournir suffisamment de chaleur à un ami à quatre pattes. Le terrier de Boston doit donc vivre dans une maison ou un appartement. Il est conseillé d'aménager un lieu de repos séparé pour le chien dans un couet isolé, en y plaçant un matelas moelleux ou un panier. Soit dit en passant, terrier de Boston est extrêmement dépendant des lits de plumes moelleux, ils préfèrent donc les lits ordinaires au lit, où ils se détendent volontiers avec le propriétaire. Et pourtant, mieux vaut ne pas les habituer à de tels excès, puisque la grande majorité des bostons souffrent de flatulence. Il est peu probable que vous soyez ravi du contenu absolu gazé de votre propre chambre, qui deviendra un complément indispensable à l'animal qui se prélase sur le lit. En marchant Malgré le fait que le terrier de Boston soit une race décorative à 99%, ses représentants sont loin d'être des introvertis et ne peuvent se passer de marché. Sortez, ou sortez s'il s'agit d'un chiot, le chien dehors deux fois par jour, avec un œil indispensable sur la météo. Si une tempête de neige fait rage à l'extérieur de la fenêtre, ou si le soleil est brûlant, il est préférable de reporter, la promenade ou de la déplacer plus tard baroblique plus tôt dans la journée. En cas de chaleur, il est plus judicieux d'emporter une bouteille d'eau et une gamelle légère en plastique pour abreuver votre animal en marchant et ainsi le rafraîchir. Dans la rue, les chiens préfèrent les jeux de balles actifs et les courses courtes. Si vous avez un animal de compagnie ultra statique et que c'est l'hiver dehors, il vaut mieux l'habiller d'un bonnet de feu trépé. Il est également important d'empêcher le terrier de Boston de ramasser les morceaux de nourriture, même les plus inoffensifs et les plus tentants, sur le sol. Les chasseurs de chiens ne dorment pas, cela vaut la peine de s'en souvenir. Les besoins en exercice des Bostoniens varient selon le chien. Pour certains, une marche rapide une ou deux fois par jour suffira. D'autres mettront plus de temps à courir et à jouer tous les jours et à se défouler. Le simple fait de laisser un Bostonien sortir dans le jardin ne compte pas comme un exercice, Il restera probablement assis près de la porte, attendant d'être à nouveau autorisé à entrer. Laissé seul pendant de longues périodes, le Bostonien a tendance à être frustré. Lancez-lui une balle ou un jouet et il sera plus qu'heureux de jouer avec vous. La participation à des sports canins tels que l'agilité, l'obéissance, le fibal et le rallye est une façon agréable et appropriée de libérer l'énergie d'un chien. Alimentation Les préférences gustatives du terrier de Boston sont assez traditionnelles. Les représentants de cette race respectent la viande maigre crue, les abats, les filets de poisson de mer, ainsi que le laigre faible en gras. Beaucoup moins les chiens aiment toutes sortes de suppléments contenant des fibres comme les céréales, sarrasins, riz et les légumes, mais les animaux s'y habituent rapidement. Une fois par semaine, terrier de Boston est censé être choyé, avec du jaune de poulet, mais des œufs de caille peuvent être donnés entiers tous les jours. Au cours de la première année de vie, lorsque le terrier de Boston forme activement le squelette, des aliments riches en collagène, tels que le cartilage, ainsi que des complexes de vitamines avec de la chondroïtine, doivent être inclus dans l'alimentation. Soit dit en passant, plus il y a de tels aliments au menu du chiot, plus ses oreilles se lèveront rapidement. Produits interdits Sucreries et confiseries Crèmes glacées Vous pouvez parfois en avoir quelques cuillères Toutes viandes grasses Légumineuses Gruaux d'orge et de millet Patates Poissons de rivière Hauts tubulaires Santé La protection des yeux beaux, mais proéminents du terrier de Boston est particulièrement importante. Les yeux doivent être vérifiés quotidiennement, pour détecter toute rougeur ou irritation. Certains porteurs emportent avec eux des gouttes oculaires salines, pour éliminer la poussière ou les débris. Les éleveurs responsables examinent leur stock pour les problèmes oculaires tels que les cataractes, les ulcères cornéens et le glaucome, ainsi que la surdité et la luxation rotulienne. Comme toutes les races à face plate, les bostons peuvent avoir des difficultés à respirer, lorsqu'ils ne sont pas correctement protégés contre la chaleur ou l'humidité excessive. Prix terrier de Boston En Espagne, en France, en Italie et en Allemagne, le terrier de Boston n'est pas aussi répandu que dans son pays d'origine, cependant, il existe plusieurs chenilles dans le pays qui élèvent et popularisent la race. Quant au prix, ils sont principalement déterminés par la notoriété de l'éleveur et la classe du chiot, exposition, animal de compagnie, race. En particulier, rechercher des bébés prometteurs d'une valeur inférieure à 300 dollars américains dans des chenilles est une occupation vide de sens, car le prix moyen du marché d'un chiot terrier de Boston, avec un extérieur idéal, est de 1100 dollars américains. Il est plus opportun pour les amoureux des animaux peu ambitieux et pour une économie raisonnable d'acheter des animaux de compagnie de la catégorie des animaux de compagnie. Bien sûr, l'apparition de tel Boston est loin d'être standard, mais leur prix est à moitié aussi bas que 600 dollars américains.